Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un programme de musculation à faire à la maison sans besoin de matériel. Comme vous avez dit, le 1er décembre, j'ai fait un exercice par jour jusqu'au 24 décembre ce qui fait 24 exercices et j'ai dividé ces exercices en 4 parties. 6 exercices sur les membres inférieurs, 6 exercices sur les membres supérieurs, 6 exercices d'abdos gainage qui font également partie des membres supérieurs et 6 exercices d'étirement. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'être le plus complet en termes de sollicitation musculaire en sachant qu'on n'avait pas de matériel. Donc c'est parti, c'est mon petit cadeau de Noël, on y va pour 24 exercices. Ok donc là on a notre petite place, on va faire un petit squat, 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 et on en fait 10. Allez retour hein. Ça va ? Ça fait 1. On va partir sur un gainage latéral plus travail de fessiers. Donc on se place au sol sur le côté. Donc on vient en gainage latéral et on va venir monter la jambe. Voilà, on décide de penser à envoyer le talon vers le haut 10 fois et ensuite je maintiens la position. Une fois que ça c'est fait, on met la jambe devant et derrière. Devant et derrière. Voilà, même chose 10 fois et ensuite je maintiens 10 secondes la position à la fin. Si c'est trop compliqué, concentrez-vous uniquement sur le travail de fessiers. Donc même chose ici, je monte 10 fois, je maintiens 10, devant, derrière et je maintiens 10 à la fin. Et ensuite vous me faites un petit travail de gainage pendant 20 secondes histoire de travailler les fessiers et le gainage. On part sur un petit exercice de squat sauté. Donc je me positionne juste en face de mon lit et je fais un squat plus mon sauté. Je redescends. Squat. Et je saute en essayant de bien amortir. Si c'est trop compliqué, vous me faites juste un petit squat plus sauté sur place. Voilà, donc vous me faites 3 séries de 10 répétitions, puis on est bon pour aujourd'hui. Petit exercice d'adducteur. Je sais que c'est un endroit qu'on ne travaille pas beaucoup, mais c'est super important. Donc là je vais vous montrer aujourd'hui un petit exercice avec une simple serviette. Vous allez voir, c'est super simple. Donc on place la serviette au sol et le pied sur la serviette. On va venir descendre. Et quand on remonte, on va venir appuyer dans le sol avec son pied pour venir remonter. Donc ce n'est pas je pousse avec mon quadri, c'est vraiment j'appuie dans le sol. Je suis ici et j'appuie dans le sol pour remonter. Voilà, comme ceci. Donc vous faites ça 10 fois, bien évidemment, de chaque côté. Et puis 3 séries, comme d'habitude, on ne change pas. Donc on va partir sur un exercice d'ischio. Donc on va se passer ici. Et on va venir remonter le bassin 10 fois. Une fois que c'est fait, on maintient la position là-haut pendant 10 secondes. Et on va faire des alternances au niveau des pieds, comme ceci. Et on va en faire 10 fois de chaque côté. Donc on va se placer ici, donc en position de chaise. Et on va venir monter sur demi-pointe. Vous allez faire ça 30 fois. Une fois que c'est fini, directement, on se place ici. Et on va faire 20 montées sur demi-pointe. Donc jambes droites. Et jambes droites. Vous faites la série complète 3 fois. Alors aujourd'hui, je vous propose des pompes, un peu différentes. Si vous pouvez, je suis ici. Et hop ! On va en faire 10 de chaque côté. Si c'est trop dur, vous partez sur des pompes classiques. Mais par contre, ce que je veux, c'est que vous ralentissez la descente. Et je remonte vite. Je ralentis. Et je remonte. Et si c'est encore trop dur, on se met à genoux. Et exactement la même chose. Je ralentis sur 3 secondes. Et je pousse en 1. Ok. Donc on se place sur le ventre. La tête podée au sol. Les bras 90. On va lever les bras vers le haut. 1, 2. Et on va jusqu'à 10. Ensuite, je maintiens la position 10 secondes. Ensuite, je vais devant. Même chose, 10. Et on va maintenir la position devant les bras tendus. Ensuite, on vient sur les côtés. Petit rond. 10 fois. Ensuite, de l'autre côté. Petit rond. 10 fois. Et ensuite, je viens descendre. Et je remonte. Une fois que c'est fini, on maintient la position 10 secondes là-haut. Pour finir sur 10 élevations vers le haut. Voilà les amis. Bon, du coup, on se place au sol. On va faire un petit travail d'alternance d'appui. Je suis ici. On va venir descendre. Et remonter. Donc, on interne à chaque fois au niveau des bras. Donc, un coup bras droit. Et un coup bras gauche. Essayez de garder vraiment bien le bassin dans l'axe. Il ne faut pas qu'il passe de droite à gauche comme ça. Si c'est trop compliqué, on va se placer ici. Et on va faire la même chose sur les genoux. Ah, ça défonce les genoux par contre. Je mettais un tapis ou quoi. Ah putain, bordel. Voilà, ici, sur les genoux. Et même chose. Et voilà. On va passer sur un exercice de triceps. Donc, on va se placer comme ceci. Avec les pieds suréglés. On va fixer nos épaules bien derrière. Et on va venir descendre. Et remonter. Vous allez faire ça 15 fois. Donc, 3 fois 15. Si c'est trop compliqué, vous pouvez placer les pieds au sol. Et ensuite, on fait exactement la même chose. Essayez de bien penser toujours. Gardez les épaules derrière. Et ça, si c'est encore trop compliqué, vous pouvez uniquement fléchir les jambes. Et on fait la même chose. Donc, 18e exercice. Je ne sais pas si vous connaissez les cordes dans les box de CrossFit. Bah, on va faire plus ou moins la même chose. Donc, tu prends ta couette. D'un bout à l'autre. Et tu vas venir en position de squat. Comme ceci. Et on va venir faire la même chose qu'avec les cordes. Tu fais ça pendant 20 secondes. Tu récupères 20. Et ensuite, tu fais ça. Pendant 20 secondes. Et ça, 3 fois. Bonne journée. Donc, on va repartir sur un exercice de fixateur d'omoplate. Pas exactement le même exercice que la dernière fois. Mais pour bien compléter le programme, je trouve que ça, c'est un exercice intéressant. Donc, on part ici. On va relever le bassin en fixant les omoplates derrière. Je suis là. Et je relève. Comme ceci. Vous allez faire ça 10 fois. Si c'est trop compliqué, faites uniquement je baisse les fesses et je relève. Je baisse et je relève. Et une fois que c'est fini, je défixe mes omoplates et je les refixe. Ça, 10 fois. On part sur un petit exercice d'abdo. Donc, du coup, on se met sur le dos, les jambes tendues avec les bras tendus. On va venir remonter ici. 1. Jusqu'à 10. On essaie de bien coller le bas du dos quand on arrive en position haute. Et à la fin des 10, on maintient la position 10 secondes. Si c'est trop compliqué, on pose les jambes uniquement avec les bras. Et si ça, c'est encore trop compliqué, vous fléchissez les jambes et vous faites la même chose. Je veux que vous gardiez les bras tendus. Petite consigne supplémentaire, quand vous faites le mouvement, c'est vraiment je contracte les abdos pour ensuite faire le mouvement. Et non pas je fais le mouvement pour faire le mouvement. Donc, je suis ici, contractez bien à chaque fois, je contracte pour remonter. Ok, donc on va partir sur un exercice de gainage et de l'envers. Donc, on va se positionner comme ceci. Et on va venir rouler ici. Et revenir dans la même position. Allez, retour. Donc ça, ça fait 1. Genre 10. Si c'est trop compliqué, vous placez les bras comme ceci. Je viens là et je repars là. Ici. Et là. Et si ça, c'est encore trop compliqué, vous maintenez la position comme ceci pendant 20 secondes. Et dans cette position pendant 20 secondes. On va partir sur un petit exercice d'oblique. Donc, on va se positionner sur le côté. On va placer le bras comme ceci. Donc, faire un angle à 90. Attraper l'arrière de la tête. Et positionner cette main pour s'équilibrer. On va venir contracter et lever le haut du corps. On essaye de bien aller haut et de lever l'épaule à chaque fois. Ici. Ce n'est pas facile d'avoir une grande angulation, mais essayez au maximum. Et ensuite, je vais maintenir la position 10 secondes. Même chose avec les pieds. Ici. Et je redescends. Une fois que c'est fait, 10. Je maintiens 10. La même chose sur les deux. Là. Et ici. Pareil. 10. Et je maintiens 10. Une fois que c'est fini, on essaie de faire des petites ondulations comme ceci. Donc, mettez un tapis en dessous parce que ça en fait un petit peu mal au niveau des hanches. Donc, voilà. Donc, vous faites ça trois fois de chaque côté, bien évidemment. Et puis, on est bon pour aujourd'hui ? Bon après, les amis. Un tapis en dessous parce que ça en fait un petit peu mal au niveau des hanches. Donc, voilà. Donc, vous faites ça trois fois de chaque côté, bien évidemment. On va partir sur un petit exercice sympa, vous allez voir. Donc, on se positionne assis. On va poser les mains juste à côté des genoux. Et on va venir remonter les genoux. On va faire ça 10 fois. Et ensuite, je maintiens 10 secondes. Si c'est trop compliqué, je vous autorise à avoir les doigts comme ceci. Et on vous fait exactement la même chose. Donc, très important, il faut vraiment être sur l'avant. Pas sur l'arrière. C'est pas, je fais ça. Vraiment, je suis là. Et je l'aime. Donc, on va partir sur un exercice de gainage latéral. Donc, on va se placer ici. Donc, le bassin bien haut. On est bien au-dessus de son appui. Et on va venir faire un demi-tour. Ici. Et là, toujours en gardant le bassin très haut. Si c'est trop compliqué, vous venez ici sur les genoux. Et on fait exactement la même chose. Ici. Et là. Vous faites ça 10 fois de chaque côté. Une petite serrête pour être plus confort. On part sur un petit exercice. Ça s'appelle le mountain climber. On se met ici, bien au-dessus de ses appuis. Et on revient monter les genoux. Vous faites ça pendant 30 secondes. 3 fois. Et voilà quoi. On va partir sur un exercice de souplesse. Et on va venir étirer le quadriceps aujourd'hui. Donc, vous allez mettre votre pied sur une surface haute. Donc, soit sur un lit ou soit sur une chaise. Comme ceci. Et ensuite, on va mettre le pied opposé. À 90. On va venir se redresser ici. On va venir pousser le bassin devant. Pour bien étirer le quadriceps. Vous faites ça pendant 30 secondes. 3 fois. Sur chaque jambe, bien évidemment. Donc, on va venir se placer comme ceci. Contre le mur. On va venir fléchir les jambes ici. Et relâcher bien la tête. Pour essayer de descendre le plus bas possible. Pour bien étirer les épaules. Vous faites ça pendant 20 secondes. Ensuite, quand c'est fini. On va venir tendre les jambes. Et tirer les fesses vers l'arrière. Pour bien étirer les ischios. La même chose pendant 20 secondes. Donc, ici, je suis au niveau de mes épaules. En essayant de bien descendre. Et là, je tends pour solliciter mes ischios en biais derrière. On va partir sur un exercice de fessier. Donc, on va se positionner sur le dos. Vous allez mettre votre jambe comme ceci. Donc, je passe ma main au milieu. Au niveau des jambes ici, comme ça. Et je vais attraper mon genou. Ensuite, je récupère mon autre main. Et je viens ramener le genou vers moi. Pour bien étirer le fessier. Vous allez faire ça pendant 30 secondes. 3 fois. Bien évidemment, on fait ça des deux jambes. Donc, petit exercice de souplesse au niveau des adducteurs. Donc, en dynamique et en passif. Donc, on vient ici. On va venir faire des petits ronds. Comme ceci. Ensuite, on va faire la même chose dans l'autre sens. Et ici. Une fois que c'est fini, on va venir. Donc, en passif. On inspire. Et on relâche. On fait ça pendant 20 secondes. Même chose ici. On inspire. Et on relâche. Et on essaie de pousser le bassin bien devant. Et même chose sur l'autre côté. On inspire. Et on relâche. 20 secondes. Et vous me faites ça 3 fois. Bonne journée les amis. On va partir sur un exercice d'étirement. Donc, vous allez mettre votre main comme ceci. Donc, on pousse bien le mur. On vient mettre la tête de l'autre côté. Donc, un chambon d'étirement au niveau de mon avant-bras, mon bicep. Et mon pec. Voilà. Ici, comme ceci. On va bien. On vient faire ça pendant 30 secondes. Donc, vous allez faire ça 3 fois. Bien évidemment, des deux bras. Et ensuite, on passe directement sur un étirement du tricep. Donc, je vais attraper avec ma main, mon coude. Je pousse mon coude vers le haut. Et je tire pour bien étirer mon tricep. Donc, en fait, on va se mettre ici. Donc, les deux mains sur les genoux. Et on va venir pousser le bassin pour bien venir étirer son psoas ici. Donc, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Je suis ici là. Je pousse mon bassin devant et j'étire toute cette partie-là. Donc là, j'ai la jambe qui est vraiment bien allongée derrière pour bien étirer mon psoas. Vous faites ça pendant 30 secondes. 3 fois bien évidemment. Dès deux jambes. Et on est bon. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des exercices. Et puis, vous pouvez très bien diviser ce programme en plusieurs parties. Donc, admettons, vous partez sur une base de 3 séances par semaine. Vous faites 8 exercices la première, 8 exercices la deuxième et 8 exercices la troisième. Voilà. Donc, en fonction de vos disponibilités, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Je vous souhaite un joyeux Noël les amis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, passez une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501